Bonjour à tous c'est Marlon et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'agriculteur français. Et oui les amis on s'était laissé au dernier épisode on avait bien nourri nos vaches et en vrai vous allez voir c'est pas mal parce que j'ai joué un petit peu en live hier en gros on a pratiquement fait que nourrir les vaches et on a accéléré un petit peu le temps donc ils sont à 6 mois de se reproduire parce que je crois que c'est 10% de progression de reproduction par mois et là vous voyez on est à 40% et à 100% en gros hop bah la population des vaches se double parce qu'elles ont toutes au moins un veau et ça c'est vraiment cool et on a déjà 9000 litres de lait soit 20 000 euros mais si on transforme ça en fromage ça fait encore plus de cash et on va aller acheter la fromagerie dans quelques instants on va faire ça sinon qu'est ce qu'on avait fait d'autre bah sinon oui on avait on avait en rubano dernier épisode enfin on avait fait du foin pardon on a encore pas mal de stock on va pouvoir encore les nourrir même si elles sont ouais pour le moment elles sont quasiment pleines et j'en ai même encore je crois dans la mélangeuse ouais j'en ai encore donc franchement on va je pense accélérer le temps direct dès le début de cet épisode on a de la laine en pagaille sachant qu'on en a plein et on va accélérer le temps pour évidemment aussi avoir du tissu du tissu parce qu'on est plein niveau laine alors qu'on est encore en train d'en produire et on va encore faire des vêtements avec de tissu évidemment et alors attendez juste pour les dans les serres il y a encore des litres c'est un truc de fou mais bon plus beaucoup donc là ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais accélérer le temps et juste avant par contre ah oui juste avant d'accélérer le temps on va tirer une carte malchance du coup il n'en reste que ces deux cartes là c'est à dire prix x2 sur les dépenses de l'épisode et les points de vente sont fermés c'est vraiment 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 pas facile le prix x2 sur les dépenses en fait il est terrible parce que j'ai des choses à acheter et les points de vente fermés c'est terrible parce que j'ai des choses à vendre les points de vente sont fermés durant un épisode alors ça ça m'arrange pas du tout mais ça ne m'arrange pas du tout j'ai des vêtements à vendre et j'ai du fromage à vendre mais en vrai j'ai une technique qui fait que techniquement j'ai pas besoin des points de vente et c'est pas mal c'est la vente en direct depuis notre station ici ou depuis la fromagerie qu'on va acheter donc ça ça va nous permettre de vendre quand même mais le problème c'est que du coup tout le stock que j'ai déjà là et bah impossible de le vendre je vais devoir attendre le prochain épisode mais c'est pas grave j'ai encore pas mal de vêtements en production donc là ce que je vais faire c'est que je vais directement les switcher celui-là je vais le switcher on va plus le garder pour l'emmener à un point de vente vu que les points de vente sont fermés on va le mettre en vente automatique et donc comme ça toutes les heures ça va vendre automatiquement ce qu'il y a dedans le lait on va... est-ce que le lait d'ailleurs on peut le mettre en vente automatique ? je pense pas hein euh non pas pas donc c'est pas grave le lait de toute façon il faut qu'on le récupère mais juste avant du coup il faut qu'on accélère un maximum le temps pour tout simplement qu'on ait... bah regardez ah ouais du coup l'argent monte ah ouais l'argent va vraiment monter très vite malgré qu'on ait pas les points de vente mais pas aussi vite que ça aurait pu parce que bah j'ai pas les points j'ai pas les points donc je peux pas emmener moi-même mais on va quand même gagner pas mal d'argent hein on va quand même gagner pas mal d'argent bah grâce au cerf grâce aux vêtements et grâce au fromage dans quelques instants mais je pense que le fromage en vrai on ne l'emmènera pas à vendre on va juste le produire dans cet épisode euh et comme ça du coup regardez 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 petit à petit comment sont nos vaches 60% elles vont bientôt se reproduire les moutons ils doivent être pleins là 35 39 39 ça fait ce ça fait 120, 115 ils sont pleins ils sont pleins bah limite on va on va peut-être accélérer encore un peu et on ira vendre des moutons ah bah ils ont pu ah merde ils ont pu ils ont pu à manger ah bah attendez d'ailleurs pour les nourrir maintenant ce qu'on peut faire c'est monter dans notre excellent petit chargeur ici je sais pas combien il peut en prendre je sais pas combien il peut prendre de bottes d'herbe on va voir on va essayer de tirer bon en vrai juste un grappin aurait suffit mais on va prendre un pic on va prendre le pic de toute façon on n'a que ça pour le moment sur cet outil enfin sur ce véhicule hop on va le prendre ici tac on va reculer ah ouais c'est lourd elle sent un peu lourde pour lui ah ouais à ce point là ah non ça va ouais non ça va ah c'est limite hein le gabarit c'est limite tu mets pas de bottes hein là tu mets clairement pas de bottes là dessus hein ok non c'est bon à savoir c'est bon à savoir que tu mets pas tellement plus hop on va décharger ça là il vous plaît il vous plaît monsieur voilà très bien très bien merci hop on recule on reprend ici ah ça me fait chier franchement les points de vente ça me fait chier parce que j'aurais bien vendu le fromage et vu que je vais le prendre en stockage le fromage parce que je vais attendre de voir quand est-ce qu'est le bon prix et le tissu aussi je l'aurais le vêtement je l'aurais bien vendu directement ah ouais je l'aurais bien emmené hein mais bon tant pis on va le mettre en vente direct quitte à perdre beaucoup d'argent hein c'est des fois des fois deux fois moins valable de vendre depuis le point de vente mais c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez on peut se mentir c'est quand même un peu plus long hein ouais c'est quand même un peu plus long avec bon c'est pas que ça fonctionne mal hein ça fonctionne très bien mais c'est plus long bah du coup juste je vais le mettre quand même sous le hangar histoire qu'il soit à l'abri pendant qu'on accélère encore le temps juste niveau des vaches on est comment est-ce que ça consomme rapidement la bouffe comme ça eux au moins ils vont monter en santé on va pouvoir les vendre tranquillement et eux ah non ça va ouais ça va ça consomme mais ça va c'est tranquille et on est à 15 000 litres de lait donc déjà 30 000 euros de lait qu'on peut pas emmener à vendre donc on est obligé de transformer vu qu'on n'a pas les points de vente hop on éteint ça là oh ça n'étend pas le feu c'est chiant allez éteindre moi les feux automatiquement voilà parfait niveau laine on va pas tarder à être plein en plus ah ouais putain mais ça va tellement vite franchement là on a trouvé on a juste à faire une grosse coupe d'herbe et c'est gagné hop comme ça c'est bon comme ça c'est bon je peux reprendre à accélérer le temps l'argent va continuer de monter grâce à mes usines bien qu'elles descendent fortement bien qu'elles descendent fortement qu'est-ce qu'il se passe là ? pourquoi je perds de l'oseille ? ah j'en regagne ah j'en regagne ok 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 des fois ça des fois ça baisse des fois ça remonte bon un peu un peu étonnant hop on continue d'accélérer tranquillement il fait jour on est plein au niveau de la laine des moutons ah c'est incroyable c'est vraiment monstrueux et on va pouvoir vendre du coup 35 moutons de chaque vous allez voir ça va faire pas mal d'oseilles hop ici les plus vieux ceux à 1000 euros ceux là par exemple on va en vendre 35 toujours 35 par 35 c'est pas mal vendre hop 35 000 balles on est à 310 000 euros vendre oui voilà nickel nickel on est à 345 000 euros il n'y a plus de place pour les palettes de laine bah écoutez moi je vous propose que j'accélère le temps pas mal et on se retrouve une fois que je suis riche non une fois que les vaches aient fini ah bah attends elles vont peut-être mais d'ailleurs elles vont peut-être pas tarder là ah ouais on est à ça de la reproduction là on est à ça de la reproduction je peux pas vous pouvez pas manquer ce moment vous ne pouvez pas manquer ce moment il faut que je dégage vite la laine voilà on accélère allez petit à petit mais non mais c'est trop c'est trop mais c'est déjà plein c'est déjà plein de partout oh là là je je peux plus je peux plus 90% on arrive bientôt à la fin on est à 21 000 litres de lait et on va doubler normalement en population des vaches dans quelques instants les amis dans quelques instants nous devrions doubler peut-être peut-être oui 20 et 20 vaches voilà regardez et là elles gagnent de la valeur elles gagnent de la valeur parce qu'elles ont 0 mois pour le moment elles ont 0 mois elles vont gagner leur premier mois bah lorsqu'on va passer au mois de février ok donc on a doublé notre nombre de vaches comme ça bon il faut attendre qu'elles grandissent etc pour qu'on puisse les vendre après à un prix cher ou qu'on puisse bah leur faire faire du lait mais mais c'est une bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle une très très bonne nouvelle et comme ça celles-là vont continuer à faire des petits celles-là en feront bientôt et là on est à 26 000 litres de lait on va bientôt monter à 30 000 on est plein de partout au niveau laine de toute façon il faut que je ramène vous savez quoi je vais vous faire un accéléré là on va je vais aller chercher on va accélérer plus vite plus vite plus vite je vais aller chercher tout simplement on a 384 000 euros et on est pas mal on se démerde pas mal pour des mecs qui n'ont pas de point de vente et je vais aller chercher le plateau de laine qu'il y a là-bas parce qu'il devrait être vide normalement et je vais auto-load celles qui sont déjà là comme ça je vais pouvoir les ranger beaucoup plus simplement avec un plateau auto-load d'ailleurs je devrais limite en acheter un comme ça j'en aurais deux je serais pas mal mais bon on verra ça plus tard allez direction le plateau auto-load là il y a moyen que je sois un génie les amis on va dessangler donc ça va un peu bouger mais il n'y a pas de soucis ah ouais c'est risqué on va taper une sauvegarde non on va taper une sauvegarde parce que là il y a du risque il y a du risque même si j'aime le risque on va parce que du coup j'ai ramené j'ai auto-load toute l'haleine et en fait je veux pas l'emmener tout le temps on fera des sessions on emmène vraiment l'haleine et d'ailleurs je me tâte à placer c'est quand même assez fou mais une filature déjà plus proche parce qu'on a la filature là qui est bien mais bon ça fait faire du trajet je me placerais bien une filature soit là soit à côté ici en fait là-bas dans l'atelier de tailleur vu qu'on a une grande surface ici qui sert à rien après à côté de l'atelier de tailleur mais déjà si j'en mets une c'est pas mal on verra mais on va pas faire ça tout de suite parce qu'on a certes des moyens mais ils vont vite partir quand on va rembourser l'emprunt et faire d'autres choses et acheter peut-être plus de vaches on verra donc là ce que je voulais faire c'est pour gagner du temps pour que ça les range toutes seules en fait les bottes je vais ici je réactive les ah je vois pas ah je vois pas le plateau attendez là en fait vous savez j'ai le mode qui permet de de définir un nouveau point de shop donc quand je fais S comme ça ça définit le nouveau point de shop et je peux réinitialiser gratuitement parce que bah ça voilà c'est comme ça ah je peux regardez réinitialiser oui le plateau est ici les palettes sont là et voilà comment on range alors j'aurais pu mettre dans un bâtiment mais le problème c'est que c'est trop haut ça rentrait que sous ce bâtiment là mais sous ce bâtiment bah il y a déjà pas mal de matériel donc ça aurait été un peu juste donc franchement je vais faire comme ça maintenant pour récupérer la laine et franchement c'est juste nickel c'est juste nickel bon il y a peut-être des bâtiments d'ailleurs en mode qui servent à stocker tout ça mais moi je trouve que ça fait le taf donc maintenant ce qu'on va faire les amis moi c'est que je peux continuer à accélérer le temps j'ai vendu mes moutons d'ailleurs je suis sûr ils sont déjà reproduits non mais les moutons ça n'arrête pas les moutons ça n'arrête pas là j'en ai 80, 70 non ils sont pas encore totalement reproduits pas encore mais on va accélérer tranquillement on va avoir un peu de neige tout ça d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas fait de raisin on en refera vous inquiétez pas c'est juste que je veux pas faire des trucs trop répétitifs donc le raisin bon vous allez me dire tu fais pas mal de moutons c'est vrai mais bon ça va 398 000 euros les gars là c'est grâce à l'usine de tissu qui tourne à fond et qui est pleine d'ailleurs les deux usines sont pleines celle-là elle est pleine bon elle est presque pleine et celle-là elle vend directement donc elle a pas le temps d'être pleine et d'ailleurs il faudrait il faudrait deux usines de traitement de la laine pour que ça aille vraiment vite donc là c'est bon je pense que voilà ils ont plus à manger elles ont plus du tout à manger les vaches donc leur santé va descendre d'ailleurs ouais la santé en train de la santé a totalement chuté eux ils ont deux mois donc c'est quand même pas mal on a 28 864 litres de lait mais c'est pas mal c'est pas mal du tout et je vous annonce qu'on va commencer quelque chose alors je vais pas me le faire livrer on va aller chercher au concessionnaire tiens pour une fois on va aller chercher au concessionnaire ce que je vais aller acheter là on va peut-être pas prendre le classe on va changer un peu on va prendre le john dire et on va aller acheter quelque chose qui va nous servir à transporter le lait et c'est pas donné donc franchement je me dis ok les points de vente c'est chiant mais heureusement qu'on a pas eu dépense x2 parce que là après ouais ça sera même au prochain épisode dépense x2 je le sens pas mais on aura pas le choix de l'avoir donc ça sera comme ça bon bah écoutez on va direction le shop et on se retrouve pour acheter des choses vraiment cool alors me voici rendu bon en vrai j'ai un peu surtisé le truc moi je vous parle d'une citerne pour le lait non mais en vrai c'est stylé elle est stylé elle coûte cher ah par contre ah oui ça oui elle coûte cher elle coûte plus cher que celle de base alors qu'elle est pas tellement mieux mais elle est plus stylée elle est beaucoup plus stylée et j'aime enfin est-ce qu'elle coûte vraiment plus cher que celle de base non elle coûte pas plus cher non en fait elle coûte même moins cher ah non autant pour moi ah ouais je pensais pas que celle de base se coûtait si cher donc 65 000 euros je crois que c'est moins cher qu'une citerne IRL IRL je crois que ça coûte très cher une citerne donc c'est pas grave on va la prendre comme ceci qu'est-ce qu'on a comme revêtement on a stainless steel on a black ah c'est juste ça là les casiers bon on va mettre en stainless steel ça va être pas mal ça va contraster un petit peu on peut choisir de dire s'il y a du carburant ou pas dedans bah non on va avoir du lait dedans donc non et les jantes on peut les mettre en métal poly ça sera parfait comme ça moi je trouve on achète ça fera 69 000 euros finalement avec les couleurs on revient à plus cher comme un con mais c'est pas grave et on va prendre un doli un petit doli comme ça je pourrais le tirer directement avec mes pneus Wradestein je pourrais le tirer directement ma machine alors c'est ici on va reculer et là on va pouvoir mettre du coup 32 000 litres de lait donc en fait on va avoir assez on va littéralement avoir assez pour en emmener alors oui au début on va emmener que 26 000 litres mais vous inquiétez pas bah en fait plus on a de vache plus on va avoir de lait ça c'est logique mais bon pour le moment elles font pas encore de lait j'imagine nos petites vaches là mais ça devrait pas tarder hop voilà comme ça et là on a notre magnifique citerne oh regardez le rond derrière je crois que c'est comme ça sur celle de base aussi enfin je suis pas sûr mais de nuit ça rend trop bien ça alors je suis rendu je fais ah je peux pas mais 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 qu'est-ce que c'est il mais laissez-moi mais laissez-moi récupérer mon milk ah faut que j'enlève la bâche peut-être ah voilà commencé le remplissage et là je récupère le délicieux milk que je vais aller transformer en délicieux fromage alors certains vont me dire Marlon plutôt que d'acheter la fromagerie qu'il y a là-bas pourquoi tu t'en fais pas construire une ici c'est une question qui se tient mais en vrai moi je préfère euh voilà aller plus loin parce qu'en fait bah la citerne elle prend 30 000 litres quand même je trouve que ça sera moins embêtant euh que euh la laine tu vois ou la laine bah c'est dans des c'est dans des euh pardon dans des palettes et tout et ça produit quand même énormément pour le moment on a pas vraiment de problème donc je préfère aller acheter le bâtiment euh en ville et surtout le bâtiment en ville il coûte que 50 000 alors que je pense qu'à placer ça doit coûter facile 80 voire 100 000 euros donc c'est aussi une raison économique alors là du coup je vais pas trop m'approcher pour être sûr que ça ne me vende rien et on va aller là-bas et on va la racheter regardez oh c'est stylé les beaux fromages le beau roquefort le beau comté fromage rouge le baby bell alors attends on va acheter ça 50 000 euros hop c'est fait on a une nouvelle usine encore une fois putain on va on les collectionne on les collectionne on les collectionne on va aller là-dedans hop ah merde pour moi et on va aller déverser le délicieux lait qui est là normalement je peux vider dites moi dites moi voilà donc ça va faire rentrer le lait directement dans l'usine on va aller voir alors là ça doit être où spawnent les palettes ah bah ça y est elle est déjà en fonctionnement on entend une animation on entend un petit soufflement un petit ventilateur comme s'il y avait des frigos qui marchaient ah oui c'est déjà activé alors ça fait soit du beurre soit du fromage basiquement mais il me semblait qu'on pouvait faire du chocolat ici à la fromagerie fromage non peut-être pas alors en vrai autant faire les deux là il y a une petite perte et là il y a ah il y a plus de pertes sur le fromage mais le fromage doit rapporter plus le fromage c'est 5700 là où le beurre c'est ah ouais ah ouais ok donc le beurre alors le beurre et le beurre où il y a presque pas de pertes ça rapporte combien de fois plus on va regarder ah ça rapporte oh ouais non le beurre c'est pas ouf on va en faire un peu du beurre juste histoire de voir ce que ça donne mais ouais je suis pas comme un je sais pas comment on va accélérer le temps on tire limite voir spawner les premières palettes où est-ce qu'on peut ah bah j'avais des infos ah voilà ok bon je pense que c'est tous les 500 ou les 1000 litres que ça va sortir regardez en bas à droite on voit juste en dessous de moi on voit les infos on a les 500 premiers litres de beurre ouais non il faudrait peut-être mieux faire du fromage je me dis comme ça du coup on gagne encore de l'argent les amis grâce à notre tissu qui est en train d'être produit évidemment ouais c'est tous les 1000 litres que ça doit spawner hop on va avoir les premières palettes voilà voilà alors ça du coup c'est le beurre non salé unsalted butter et le fromage va suivre dans quelques instants le giment c'est un peu plus long à faire aussi le fromage donc c'est peut-être pour ça peut-être aussi l'une des raisons et hop oh ouais mais c'est tellement plus stylé c'est tellement plus stylé ah mais d'accord mais super mais du coup c'est des produits frais faut pas qu'on les stocke comme ça les gars et du coup ce que je vous propose c'est que j'achète quelque chose de plutôt stylé bon je sais pas c'est dans quoi mais en tout cas on le trouve ici c'est une remorque de camion bon elle est pas réfrigérée donc bon c'est plus pour le style évidemment c'est plus pour le style mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien le style et alors on peut la prendre soit en crone soit en farming simulator leg mais bon en crone moi j'aime bien moi j'aime bien ah limite il faudrait qu'on se fasse un skin spécial là ça serait stylé ça serait vraiment stylé un style king mode là ça rendrait trop bien la couleur du motif du coup c'est quoi ça c'est ah ok la couleur là peut-être mettre en rouge ouais non c'est chelou en bleu en bleu foncé ouais en bleu foncé c'est pas mal et les jantes elles sont bien comme ça 30 000 euros je vais aller du coup le récupérer je vais dételer la citerne ici elle peut rester là de toute façon tant que j'ai pas de lait à vendre et enfin de lait à transporter et euh oups j'ai pris la tronçonneuse et puis ouais voilà comme ça on pourra charger ça là alors il nous reste quoi 267 000 euros on a quand même un gros emprunt à rembourser n'oublions pas ça j'allais un peu m'emballer là ouais j'allais un peu m'emballer et acheter un ah ça fait envie hein ah tu te dis tu te dis allons dans le roleplay tu te dis allons dans le roleplay achetons peut-être ah 50 000 balles quoi est-ce vraiment est-ce vraiment sérieux alors je suis rendu avec mon petit Huguen Rich bon il y avait une option un petit peu moins chère euh qui était le Manitou mais moi je voulais tester euh la nouveauté la nouveauté de ce jeu donc on a pris le Huguen Rich euh ici du coup il faut qu'on stocke au frais c'est pas réfrigéré mais vous avez compris euh sous cette magnifique bâche euh crône euh nos produits frais euh et donc qu'est-ce qu'on va faire on va remettre la th déjà on va se taper une petite save parce qu'on adore ça les sauvegardes et on va x ouvrir la porte arrière donc ça c'est très bien d'une part ouvrir le rideau avant gauche c'est quoi c'est le rideau avant gauche hum ok on choisit le rideau qu'on ouvre donc moi ouais c'est ah ah arrière avant gauche ça fait quoi ok oh c'est trop stylé ah en fait on choisit de quel côté on pousse le rideau je pense en fait là vous voyez le rideau il a été ouvert quoi qu'il arrive mais on le pousse de ce côté là alors qu'on aurait peut-être pu le pousser de ce côté là je me dis que c'est ça et du coup on pivote juste la palette et là vous vous dites mais il allait le prendre à la main non non je pivote la palette je ne peux pas la porter je ne peux que la pivoter en la poussant je n'ai pas assez de force sinon malgré malgré des bras énormes et on monte là dedans oh il est si à l'intérieur de Yugen Rich ça change du mani tout je trouve c'était un petit peu plus simpliste hop on descend on pique on a nos 1000 litres de fromage bon là la remorque est un peu proche mais normalement ça devrait le faire normalement ça devrait le faire hop et en plus on peut mettre sur deux étages je pense les fromages ah ouais je pense on peut en mettre deux par côté regardez je mets ça comme ça hop ensuite je pousse avec la fourche ah ouais on peut en mettre deux voire trois enfin trois c'est peut-être un peu poussé mais c'est pas mal demi-tour voilà nickel 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 on fait bien une petite marche arrière maintenant on récupère le beurre et le beurre on va le mettre de l'autre côté de la remorque je pense et là du coup on a du cash là on a du cash bon on ne peut pas l'emmener à vendre parce que là en fait non mais rendez-vous compte on a 5000 euros de fromage déjà et 2700 euros de beurre c'est ennui de production bon il va falloir que le lait continue d'être produit chez les vaches il va falloir qu'on aille les nourrir mais quand même ça fait plaisir ça fait plaisir on a quand même tellement d'usines maintenant et c'est un truc de ouf on transforme le raisin on transforme on va bientôt pouvoir tout faire en fait sur le jeu genre vraiment c'est trop bien j'ai hâte de voir ce que les modders vont nous proposer parce que là on est encore au début du jeu il n'y a pas énormément d'usines mais il y a plein de modders usines je pense qui vont spécialiser là-dedans et ils vont faire du taf de malade hop on va mettre ça là oula sans manger ma benne toute neuve s'il te plaît on pose et on pousse voilà comme ça basiquement parfait franchement ça c'est nickel il n'y a plus qu'à attendre et remplir au fur et à mesure en fait on peut rentrer par là on peut sangler évidemment quand c'est dans la remorque je n'avais pas encore essayé moi je l'avais vu mais je n'avais pas encore essayé et c'est cool les fromtons ils sont incroyables bon qu'est-ce qu'on peut faire maintenant les amis on a 212 000 euros on a beaucoup beaucoup d'argent qui dort mais genre beaucoup beaucoup d'argent parce que bah les usines sont bah là déjà ça oui mais on pourra pas s'en servir dans l'épisode mais oui c'est quand même de l'argent qui dort on a énormément de tissus qui attend d'être fait parce qu'on a 45 000 litres là-bas on a encore des milliers de litres sur le trigger et on a encore ici je dirais 60 000 litres de laine autant vous dire que on a de l'argent qui dort de manière énervée donc je pense que je vais faire là c'est que je vais vraiment accélérer le temps et on garde un oeil sur l'argent et on se retrouve peut-être 3-4 mois plus tard ah il faudrait peut-être nourrir les vaches avant ouais il faudrait peut-être que je me mette à faire ça quand même ah c'est vrai que là il faut que je nourrisse mes vaches parce que sinon elles vont pas avoir de bonne santé elles vont pas se reproduire regardez quand elles sont pas en bonne santé la reproduction se fige et là bah la puberté bon elle progresse quand même mais la reproduction elle se fige donc il faut vraiment que je leur donne à manger on a 57 000 litres de lisier aussi qu'il faudra peut-être transformer on fera peut-être un peu de lisier donc je vais monter dans mon classe et en vitesse grand V les gars je vais vous mettre un accéléré tout simplement de moi qui vais faire des rations distribuer déjà ah oui distribuer déjà ce qu'il me reste dans la mélangeuse ce qu'on va faire ensemble et après faire des rations tout simplement en silage foin et paille avec le peu de paille que j'ai et après on ira acheter du coup j'espère du comment ça s'appelle des champs un champ un champ en particulier qui je pense serait pratique serait pratique et comme ça on va pouvoir faire de la paille nous-mêmes et des céréales de nouveau parce que c'est vrai que là on était un peu bloqué on faisait que de on faisait que de l'herbe depuis peu donc c'est bien de faire un petit peu de renouveau dans cette série hop on verse c'est toujours un plaisir et en plus ça ah non j'allais dire ça ça détecte tout seul mais c'est à nous de dire de quel côté il faut qu'on décharge bon c'est pas grave ça a fonctionné mais un peu con quoi il faut qu'on déroule il faut qu'on déroule bon les gars il s'est passé pas mal pas mal pas mal de choses j'ai nourri les vaches mais le problème c'est que du coup ils n'ont pas eu le temps de se reproduire parce qu'en fait la bouffe elle n'est pas utilisée uniquement pour nourrir les vaches adultes qui produisent du lait et du coup on a produit bien moins de lait avec le même taux de ration parce que oui comme je vous l'ai dit si on ne les renourrit pas plus ça ne marchera pas parce qu'en fait il faut nourrir les 20 vaches qui font du lait et qui vont se reproduire dans 3 mois bon là c'est bloqué parce qu'ils ne sont plus nourris mais il faut également nourrir les petites qui vont progresser et qui feront que du lait à partir je crois si c'est du 18ème ou du 20ème mois donc il faut attendre quand même pas mal de temps même 24ème mois peut-être donc il faut attendre pas mal de temps à les nourrir presque pour rien même s'ils prennent de la valeur en attendant et ça va nous permettre d'avoir bientôt 40 vaches qui pourront se reproduire et faire du lait et là ça ira plus vite là ça sera beaucoup plus efficace et du coup ça nous fera par 40 elles se reproduiront d'ailleurs c'est combien la capacité maximale je crois que c'est 65 pour les vaches c'est pas énorme toujours est-il qu'en attendant les usines non produits on a 316k donc on est très bien parce que la vente automatique a très bien marché et ici ça on peut toujours pas le vendre mais c'est pas grave je vais le charger dans cette remorque ça c'est une chose qui est sûre et chose que je vais faire également c'est que je vais passer je vais rembourser le prêt déjà allez vous savez quoi on rembourse les 200 000 euros d'emprunt qu'on a même si je voulais acheter un champ déjà si on rembourse les 200 000 euros d'emprunt on aura plus de coûts annexes d'intérêt du prêt qui sont quand même assez élevés on a l'entretien de la propriété qui est cher mais on a surtout un coût de l'eau ah bah c'est l'eau pour les vaches vous voyez on a un coût de l'eau quand même les intérêts du prêt qui sont quand même de 600 euros par jour c'est pas que dalle et au moins là au moins c'est remboursé on doit plus rien la banque c'est parfait il nous reste 116 000 euros ça suffira pas pour acheter un champ mais je pense que le champ on l'achètera au prochain épisode je me dirige je rêve bien vers le champ neuf le champ neuf en fait on achète vraiment que de la surface quasiment on a bon un petit peu de bande enherbée mais contrairement aux autres où le champ 11 aussi est pas mal genre mais contrairement aux autres où regarde t'achètes une partie de forêt avec t'achètes une partie du lac enfin ça n'a vraiment aucun intérêt les autres parcelles donc je trouve que c'est la plus raisonnée pareil celle là en fait elle aurait été très bien mais coupée là et du coup elle aurait coûté 600 000 euros mais bon on prendra sûrement la parcelle 9 372 000 euros ça va pas être facile il nous manque encore 200 000 euros mais on va passer l'usine de vêtements en mode sur faire des économies en mode sortie du coup ici on arrête le mode vente et on se passe en mode stockage comme ça ça va sortir on va pouvoir tout stocker là dedans et moi je vais emmener tout ça je vous fais un accéléré où je charge tout ça ici et tout ça là bas et là franchement au début du prochain épisode on gagne plus 300 400 000 enfin facile facile j'ai pris le temps de ranger ça à la main en fait je serais que je vais aller voir le concessionnaire et je vais lui dire je te rends tout Huguen Rich il est non mais il est sympa le truc mais ouais non mais je suis sûr que vous vous doutiez quand vous m'avez vu l'acheter vous vous êtes dit il va pas s'en servir bah je m'en suis servi j'ai amené des trucs mais oh là là qu'est-ce que c'est long ça m'a pris 10 minutes tout était en vrec là ça m'a pris 2 minutes tout est rangé parfaitement du coup on peut mettre 3 rangés par 3 enfin je veux dire on peut mettre 3 comme ça et 3 en profondeur donc c'est juste parfait et là on peut en mettre des tonnes donc en fait j'ai quasiment pas rempli la remorque mais il y a pourtant je pense un bon 40-50 000 euros déjà tu vois et là on va remplir le reste de vêtements je pense donc je vais aller direction l'usine de vêtements on se retrouve une fois que c'est chargé tranquillement dans cette benne on aura fait beaucoup en fait d'usines j'avoue on a presque pas fait d'agricole à part nourrir nos vaches donc c'est vrai que beaucoup d'usines mais bon c'est ça qui donne le charme de FS22 on fait des fois beaucoup d'épisodes où on fait que de l'agricole et d'autres fois où c'est les usines alors ça dépasse un peu de la bâche bon c'est pas grave les amis tout est chargé c'est vraiment stylé non mais quand on va avoir plus d'usines même quand on fera tourner les raisins en même temps on remplira ça de produits des raisins de produits de ça vraiment c'est incroyable et là je vous dis franchement on en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros de marchandises là vraiment j'espère qu'on est assuré sur le chargement là parce que attention on a c'est simple on a saufgarde évidemment on a 13 000 litres de vêtements qui sont repris facile 5 000 euros donc oui ah oui ah oui ah non ouais ça va c'est un peu d'argent et 12 000 litres de beurre qui est repris à peu près 3 000 euros 5 000 litres enfin 9 000 litres de fromage qui sont repris à peu près 5 000 euros non les vêtements c'est pas repris 5 000 euros du tout j'ai des conneries les vêtements c'est repris en 21 000 euros oui non non et là 21 000 euros c'est un petit prix donc on attendra que ça augmente alors vous voyez les moutons sont de nouveau plein d'ailleurs je crois que j'ai vendu des moutons épisode alors me dites pas les gars me dites pas les points de vente étaient fermés alors je me suis permis de le vendre parce que je les ai pas emmenés directement au détaillant tu vois au détaillant bétail je peux comprendre que certains diraient ouais j'arrange un peu les cartes à mon avantage bon j'ai quand même là je vais quand même pas pouvoir vendre sinon j'aurais pu vendre dans mon épisode ça aurait été quand même bien plus convenable mais là non je ne vais pas pouvoir je vais devoir attendre le prochain épisode je pense pas que je tourne vraiment les cartes à mon avantage mais par contre voilà si je fermais vraiment les points de vente complètement c'est à dire je pouvais pas mettre en mode automatique mes usines en mode vente mes usines et vendre mes animaux mais je faisais littéralement rien de l'épisode il se passait vraiment rien dans l'épisode donc je n'avais pas vraiment le choix les amis tout simplement alors je vais me mettre sur le côté comme ça hop on va éteindre tout ça on sait qu'on a de la grosse marchandise mais on ne la vendra qu'au prochain épisode puis également au prochain épisode bah j'imagine qu'avec l'argent qu'on aura parce que là on a 96 000 euros c'est net parce qu'on a plus d'emprunts on a des usines qui n'attendent que de tourner on a des vaches qui vont grandir on a des moutons à vendre bientôt on a de la laine d'ailleurs c'est plein à craquer depuis des mois donc il faut que je vire et que ça va en faire spawner d'autres franchement on est très 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 bien là on arrive vraiment au point haut de cette série où on a une très grosse ferme avec plein de champs qui vont arriver plein de revenus c'est vraiment cool cette énergie ciao tout le monde c'est vraiment cool